Colette Soler, vous êtes psychanalyste formé par Jacques Lacan à l'origine de l'école de psychanalyse du champ lacanien, où vous enseignez. Vous avez publié divers ouvrages sur la psychanalyse et Lacan. Comment êtes-vous entré en analyse avec lui et quels souvenirs gardez-vous de cette rencontre ? Alors c'est une question très vaste, très intime aussi. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? En fait, j'étais une période de ma vie où d'un certain point de vue, je pourrais parler d'une réussite professionnelle. Puisque moi j'ai commencé comme universitaire, j'ai en philosophie, je faisais de la philosophie, j'étais professeure de philosophie et je venais d'être recrutée à l'école normale supérieure de Fontenay-aux-Roses. Où j'avais d'ailleurs déjà été élève avant. Et d'une certaine façon, je dis que c'était une réussite parce que je suis quelqu'un qui vient de ce qu'on appelle habituellement les milieux modestes, du point de vue culturel en tout cas. Et je correspond assez bien, si vous connaissez ça, à ce qu'à Bourdieu appelle les miraculés de l'école de la République. C'est-à-dire des personnes, au fond, qui n'étaient pas au départ destinées à faire des études, mais qui par le circuit, moi je suis passée école normale primaire, école normale supérieure, et finalement je m'y suis retrouvée en poste. Bon, donc on pouvait dire que c'était une bonne réussite et ça m'était insupportable. Ça m'était insupportable parce que, sans doute, pour bien des raisons, mais parce que j'étais arrivée là sans avoir jamais eu le choix de prendre une voie ou une autre. J'ai juste eu une fois un choix, choisir physique ou philo, j'ai choisi philo, là j'ai eu le choix. Et donc, j'aimais bien enseigner, j'aimais bien mes élèves qui m'aimaient bien, etc. Mais bon, c'était pas ça. Je pouvais pas envisager que j'allais passer ma vie enseigner des textes déjà écrits. Et j'avais besoin de quelque chose de plus, je sais pas comment le dire, enfin, d'abord qui engage plus de réels que juste le texte, le texte, le texte. Et puis, surtout, plus d'initiatives personnelles, plus d'engagement, plus de... Voilà, donc, par ailleurs, sur le plan privé, j'étais en une situation stable. J'avais une famille, d'adorables enfants, ça allait bien de ce côté-là. Donc, c'est vraiment ça qui m'a poussée à l'analyse, que j'avais le besoin d'une réorientation et je la trouvais pas. Et donc, je suis arrivée chez Lacan avec du péripétie que je vous raconte pas, ça n'a pas grand intérêt. Évidemment, c'est une rencontre absolument mémorable, mémorable qui a complètement changé ma vie, orienté ma vie. Et j'ai écrit là-dessus, sur la rencontre avec Lacan, l'analyse avec Lacan, un petit article qui s'appelait « L'effet Jacques Lacan ». Et finalement, bon, je me suis retrouvée, j'ai progressé là-dedans, j'avais des diplômes de psychologue aussi, en plus de philosophie. Donc, j'ai commencé à être analyste, j'ai été membre de l'école freudienne de Paris, l'école de Lacan, après membre de l'ECF, après la dissolution, après, j'ai même été la première directrice de l'ECF, et ensuite, quand il y a eu la crise de 1998, j'ai créé l'école des forums du champ Lacanien. J'évoque un peu rapidement l'itinéraire institutionnel, parce que je crois que c'est très important pour les analystes de ne pas exercer seule dans un coin. Et je perçois depuis 15 ans maintenant que, en fait, tout ce que je fais, je le fais parce que je suis dans cette école. Je le fais à la fois pour mes collègues, ceux qui y arrivent, et je le fais aussi grâce à eux. Je crois qu'ils n'en rendent pas compte de ça. Ils ne savent pas que je le fais grâce à eux, parce qu'en écoutant ce que les autres disent, ils ne disent pas. Ce qu'ils font, c'est très suscitant, ça fait réfléchir. Et je crois que c'est donc important que l'analyste soit inséré dans une communauté de travail. Et qu'est-ce qui vous a mené à la psychanalyse ? C'était le malaise dont je vous parle, c'est-à-dire la situation d'impasse, où je me sentais. C'est paradoxal, ça correspond au cas où on dit, mais enfin, elle a tout ce qu'il faut pour être heureuse, qu'est-ce qu'elle cherche ? Mais c'était comme ça. C'est-à-dire que je ne pouvais pas, je ne pouvais pas faire ça tout le temps. C'était vraiment un sentiment d'impasse et du coup, il fallait que je fasse quelque chose. Je m'étais à un moment posé la question de savoir si la militance politique aurait pu compenser, corriger un petit peu ce sentiment d'insuffisance, de frustration que j'éprouvais dans cette situation. J'ai fait un petit peu des tentatives et puis j'ai compris que ce n'était pas vraiment à la politique. C'est tout autant dans le semblant que l'université. Vous écrivez en ouverture de ce que Lacan disait des femmes, que Freud n'eut pas inventé la psychanalyse sans le gracieux concours des hystériques. Quel fut leur concours à l'invention de cette pratique ? La pratique analytique, il y a deux partenaires, forcément. Freud, il a découvert l'inconscient, peut-être pas grâce aux hystériques, mais il a inventé le dispositif analytique grâce aux hystériques. Parce que découvrir l'inconscient, il l'a découvert un petit peu dans son débat avec Fliss, son ami de jeunesse, qui n'était pas une auto-analyse, en fait, qui était déjà pris dans la relation avec Fliss. Mais le dispositif analytique, il n'a pas pu l'inventer tout seul, celui-là. Et en fait, finalement, dans ce dispositif, l'analyste Freud, il lui fallait quelqu'un qui accepte de parler, qui accepte de parler, mais de parler, comme il dit, dans l'association libre, c'est-à-dire en disant les pensées les plus retenues dans le dialogue courant. Et finalement, les hystériques, le sujet hystérique est un sujet qui est très pris dans le rapport au désir de l'autre. Et c'est le désir de Freud qui a réussi à induire le consentement hystérique, finalement, à l'association libre. Et alors ensuite, évidemment, c'est la parole des hystériques dans le dispositif analytique qui lui a permis de construire, d'avancer dans la conception de l'inconscient, de ce qu'il appelle le psychisme, etc. Vous affirmez, dans ce que Lacan disait des femmes, que l'hystérique est un être animé du désir de savoir. Lacan explique dans Radiophonique que l'hystérique lance un défi, fait voir si t'es un homme, ou qu'elle cherche un savant du sexe. Lacan écrit dans l'envers de la psychanalyse, ce qui conduit au savoir, c'est le discours de l'hystérique. Quel est, selon cette théorie, le rôle de l'hystérique dans l'histoire que Lacan va jusqu'à écrire à qu'un Y ? Alors, bon, j'ai peut-être écrit, l'hystérique est un être animé du désir de savoir. Je n'ai plus mon texte exactement en tête, vous le citez, c'est sûrement vrai, j'en doute pas. Mais, sûrement qu'il y a un contexte en raccourci, je ne dirais pas ça, actuellement. L'hystérique se définit par le désir du désir de l'autre. Alors, évidemment, et spécifiquement au départ, quand ça joue entre une femme et un homme, le désir du désir de l'homme, d'où la formule « fait voir si t'es un homme ». Bon. Mais, le désir du désir, il y a un rapport avec le savoir. Il y a un rapport avec le savoir parce que, précisément, le désir, on ne sait pas ce qu'il veut. L'anix, c'est un inconnu, le désir de l'autre. Donc, on sait ce qu'il vous demande, on sait ce qu'il dit, mais on ne sait pas ce qu'il veut dans ce qu'il demande et dans ce qu'il dit. Et donc, le désir de l'hystérique, en tant que désir du désir, est un désir de savoir ce que ça veut, le désir. De savoir quel est l'objet du désir. Et donc, quel objet elle est dans le désir de l'autre. Vous voyez, ça se tient. Les formules se tiennent. Alors, quand Lacan dit ce qui est important dans le discours de l'hystérique, c'est qu'il conduit au savoir, en effet, ça produit du savoir. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça qu'elle désirait. Ce qu'elle désirait, c'est savoir l'objet. Et les hystériques ont vraiment, la psychanalyse avec Freud a produit du savoir hystérique. Tout ce qu'ils découvrent sur les pulsions partielles, ça vient du discours hystérique. Tout ce qu'ils découvrent sur la fonction phallique, la fonction du phallus, ça vient du discours hystérique. Donc, il y a bien, effectivement, les formules ne sont pas contradictoires. La relation entre la psychanalyse et la philosophie donne régulièrement lieu à des passes d'armes d'une rare violence verbale ou écrite. Pour quelles raisons cette perception heurte-t-elle encore aujourd'hui les philosophes ? La psychanalyse, Lacan a employé le terme de subversion, mais il n'est pas trop fort. Je ne sais pas si on mesure bien la chose, parce que maintenant les choses se sont un peu atténuées. Mais qu'est-ce que la découverte de l'inconscient, c'est la découverte de l'inconscient qui bouleverse le point de vue philosophique ? Ce n'est pas l'opposition de Freud, ce n'est pas l'opposition de Lacan. Mais découvrir l'inconscient, ça veut dire quoi ? Et en plus, c'est un inconscient qui se déchiffre. Ce n'est pas l'inconscient au sens n'importe quoi qui est inconscient. Un inconscient qui se déchiffre, qui donc est un inconscient langage. Quand il dit l'inconscient structuré comme un langage, il parle de l'inconscient découvert par Freud, pas par lui. Et donc, cet inconscient qui se déchiffre, il parle dans la parole du patient, du psychanalisant. Il y a une parole dans celui qui parle, que celui qui parle ne sait pas. C'est ça la découverte. Donc, un dire et qui le dit ? Puisque ce n'est pas celui qui est en train de vous parler, c'est en lui, mais ce n'est pas lui. Et donc ça, c'est totalement un bouleversement de la perspective philosophique depuis le début, depuis Platon, jusqu'à la phénoménologie. Oui, parce que toute la philosophie, son postulat, c'est que tout ce que l'on peut produire dans le champ dit de la connaissance dépend du « je pense ». Quand disant « le « je pense » doit pouvoir accompagner toutes mes représentations. » Eh bien, l'inconscient, c'est du « je pense », sans « je » qui pense. Et donc ça, c'est l'objection de base. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Parce que le « je pense » de l'inconscient, ce n'est pas n'importe quelle pensée. Ce sont des pensées qui ne sont pas sans lien, plus que lien, qui sont solidaires. De la question du désir, du sujet et de la jouissance des corps. Et donc, ça introduit en plus une objection, une objection à une thèse qui traverse aussi toute la philosophie. C'est qu'il y a d'un côté la pensée, le « je pense », et puis de l'autre, tout ce qui est le désir, les passions, etc. Et l'hypothèse de l'inconscient bouleverse cette thèse. C'est qu'il n'y a pas d'un côté le « je pense » et de l'autre la libido, le corps, les pulsions, que le « je pense » est en prise sur le « je jouis ». Or là, la philosophie, évidemment, elle n'est pas contente. Lacan remet en cause le dit freudien, en expliquant dans « Subversion du sujet dialectique du désir » dès 1958, qu'il ne saurait tenir indéfiniment l'affiche, et en fistigeant le père orang-outan dans l'étourdi. Sur quels éléments Lacan se fonde-t-il pour remettre en cause le mythe si populaire de Freud ? Eh bien, en fait, l'Édipe, déjà il faut partir de ceci, c'est que l'Édipe de Freud, c'est plus complexe qu'on ne s'imagine, quand même. Puisque dans ce qu'on appelle l'Édipe, quand on dit l'Édipe, il y a ce qu'il a lui-même nommé le « complexe d'Édipe » à un moment. Le complexe d'Édipe, qui désigne la petite histoire, papa, maman, l'enfant, et finalement, comment l'enfant va arriver à renoncer à sa mère, le garçon va arriver à renoncer à sa mère pour devenir un homme qui aimera une autre femme, ou d'autres, et comment la petite fille va arriver à se détacher de son papa pour aimer d'autres objets. Bon, ça c'est la petite histoire, l'historiol, comme dit Lacan. Mais il n'y a pas que ça chez Freud, parce qu'il n'y a plus fondamentalement tout ce qu'il a mis dans « Totem et tabou » et « Maurice et le monothéisme ». Et donc là, effectivement, on est dans le mythe, on est dans autre chose. Le mythe, c'est quoi un mythe ? C'est un récit, c'est une fiction qu'on fabrique pour essayer d'approcher un réel impensable, en réalité. C'est ça un mythe, le mythe du paradis, enfin de la genèse, c'est ça. Bon, on ne sait pas expliquer la vie, il existe qu'il y ait quelque chose plutôt que rien, et il y a le mythe du paradis terrestre qui nous l'explique très bien. Bon, alors, Freud, avec son mythe, il essaye d'expliquer quoi ? Il essaye de rendre compte, finalement, de ce qu'on appelle la loi, qu'on écrit avec une majuscule parfois, qui est une loi de limitation de la jouissance, sans laquelle il n'y a pas de société pensable. Le fait que les humains sont tels que, mystérieusement, ils ont des désirs, ils ont des pulsions, mais ils ne donnent pas libre cours. Ils ne sautent pas sur l'objet qui passe, ils ne tuent pas le voisin. Donc, c'est la condition même de possibilité d'une société qui est en question dans les textes freudiens. Enfin, la possibilité même qu'il y ait une limitation, précisément, des désirs, des pulsions, enfin, ce qu'on appelle maintenant avec Lacan, la jouissance. Alors, Lacan, la position qu'il a prise par rapport à ça, c'est un non-mais. Non, non, ce n'est pas possible. Le petit récit, tout ça, c'est du récit. Ça n'est pas possible. Laurent Goutan, le père primitif. Bon, il dit non à tout cela, même, quelquefois, de façon virulente, ironique. J'ai décliné dans mes textes toutes les critiques violentes, parfois, contre les dix freudiens. C'est donc non, mais, mais, oui, oui, à ce que Freud essaye de penser. Il faut reprendre ce qu'il essaye de penser et essayer de le penser un peu autrement. Et donc, la voie qu'il a prise, Lacan, je ne vais pas entrer là maintenant dans cela, c'est très complexe, en plus très controversé. Au fond, ça a été de partir du fait que l'inconscient est langage, que nous sommes des êtres de langage, et qu'est-ce que le langage, qui est structuré, le langage, nous impose. Et donc, et de reconstruire, au fond, pas à pas, un principe de limitation, de la jouissance, mais qui dérive, au fond, du fait que nous soyons parlants. Et quand je dis principe de limitation, c'est pas abstrait, hein, c'est, c'est, ça se joue, effectivement, dans le cadre de la prime enfance, dans le rapport au premier objet maternel, se séparer du corps de la mère. Et sans quoi, sans quoi, on ne peut pas devenir un humain qui fait sa vie. Quand Lacan dit, on peut se passer du père, à condition de s'en servir, qu'est-ce qu'il développe ? C'est ce que j'appelle le non-mais. Non, ça n'est pas le père, ce n'est pas les pères de famille, ça n'est pas l'incarnation du principe de limitation dans une personne. Le père n'est pas la façon de penser la chose. Mais, il faut penser le père comme un principe de limitation qui n'est pas une personne. C'est une fonction, on y vient. Vous écrivez dans Lacan, lecteur de Joyce, qu'il faut à l'enfant un désir de la part de ses parents qui ne soit pas anonyme, à partir duquel il puisse choisir sa vie et ses voix. Et à propos du soin paternel, vous ajoutez, je ne vois qu'une façon de l'entendre, ce soin paternel spécifique, au moment où Lacan le profère. C'est le soin de nomination, soin qui, distinguant les objets ici, les enfants comme produit du couple, les sort de l'anonymat générique de la seule reproduction des corps. Pour l'enfant, il promet, rend possible, ce que Lacan appelait à une époque l'humanisation du désir. Quel a été l'apport de Lacan sur la fonction du père ? Vous savez, il y en a beaucoup. Il y a plusieurs pas chez Lacan. Jusqu'à la fin, c'est en remaniement. Je repars de la question de qu'il faut à l'enfant un désir non anonyme. Ça, ça se perçoit dans des phénomènes cliniques bien précis, sur lesquels Lacan a insisté. Ce sont les phénomènes qu'on a appelés de l'hospitalisme. Vous savez, ces enfants, spécialement après la guerre, aussi bien en Angleterre qu'en France, c'est trouvé avec plein d'enfants qui avaient subi, qui étaient pas forcément les enfants traumatisés par la guerre, mais des petits qui n'avaient plus de famille. Et donc, des enfants qui étaient dans des institutions extrêmement bien soignées, manquaient de rien, ils avaient tout ce qu'il fallait, nourriture, présence, et on ne peut même pas dire qu'on ne leur parlait pas, mais ils étaient chacun comme un enfant à soigner parmi X enfants à soigner. C'était un soin, au fond, anonyme. C'était pas lié spécifiquement à un lien d'une personne à une autre, un lien électif. C'est ça, le soin non anonyme. Un enfant qui est nommé par l'autre qui le soigne. Bon, et donc quand plus tard, Lacan, ayant élaboré, réélaboré ce qu'il appelle la fonction paternelle, se pose la question de un père à quelles conditions il porte la fonction paternelle. Parce que c'est pas forcément le cas. Bon, et donc il évoque un soin paternel. Et soin paternel, qui sait ce que c'est qu'un soin paternel ? Selon la grande loi du signifiant, un mot se comprend par opposition. Ça se comprend par opposition au soin maternel. Le soin maternel, on sait ce que c'est. Le soin maternel, c'est à la fois soigner le corps et parler à l'enfant. C'est ça le soin maternel, ça va de pair. La transmission de la langue, la transmission du discours et le soin corporel. Alors, le soin paternel, quand Lacan dit soin paternel, il l'a dit une fois, ça n'est pas... je ne fais pas des volumes Lacan, c'est en général très, très laconique. Ça veut dire déjà un soin qui n'est pas celui du corps. Qui n'est pas... ça c'est le soin maternel. Un père peut donner du soin maternel. C'est même le cas de plus en plus maintenant, puisqu'avec la parité, comme je dis, les pères entrent dans la nurserie. Bon, pas d'objection, mais ils donnent du soin maternel. Je crois que ce qu'il appelle soin paternel, je vois que cette façon de l'entendre, c'est justement que ce père-là, qui est entière entre la mère et l'enfant, il reconnaît l'enfant comme le produit de ce couple, mais il le reconnaît comme le produit électif de ce couple-là. Donc, au fond, ça fonctionne comme tu es mon fils, tu es ma fille. C'est une nomination. Voilà comment je l'entends. Lacan n'a pas plus développé que ça, mais son idée, il y assiste beaucoup, l'humanisation du désir passe par un désir non anonyme lié au nom. Lacan voit un grand danger, ce qui n'est pas le bon terme, dans ce qu'il appelle la forclusion du nom du père. Est-ce une construction où il n'y a pas eu de père, humanisant le désir ? Non, parce que ça voudrait dire que quand il n'y a pas eu de père, on n'aurait que des psychotiques, ce qui n'est pas le cas. L'absence d'un père ne produit pas automatiquement des psychotiques. Ça, c'est un fait clinique. Donc, c'est d'ailleurs un fait très important. C'est bien que vous l'évoquiez, parce que c'est un fait qui prouve à lui seul que la fonction père, ce n'est pas la présence d'un père. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de connexion entre les deux, il n'y a ne serait-ce que le terme. Le terme père qui se retrouve dans les deux. Donc, pour la forclusion du nom du père, effectivement, ça désigne une carence. La carence d'une fonction père que Lacan a essayé de redéfinir tout au long de son enseignement en la dissociant en quelque sorte de la personne des pères. C'est ça le truc, en logifiant beaucoup les choses. Au départ, qu'est-ce qu'il a fait Lacan avec l'Édipe freudien ? Il a construit ce qu'on appelle la métaphore paternelle. Et c'était pour dire quoi ? C'était déjà pour dire que tout ce que Freud dit dans l'Édipe ne se soutient qu'à partir des signifiants du langage. Et qu'une mère, c'est un être vivant, certes, mais que mère, c'est un signifiant. Père, c'est un signifiant. Enfant, c'est un signifiant. Phallus, c'est un signifiant. Et que donc, si on veut penser l'Édipe freudien, il faut s'intéresser aux relations entre les signifiants. Bon, ça, c'était en quelque sorte la traduction linguistique de l'Édipe freudien qui ne subvertissait pas l'Édipe freudien, qui le retraduisait. Et après, il a commencé à dire non, il faut aller au-delà de l'Édipe freudien, sorti de la formulation édiplienne. La dysharmonie entre les sexes est un thème courant de l'œuvre de Freud. Lacan, enfin, elle est motivée avec une phrase emblématique. Il n'y a pas de rapport sexuel. Quelle réalité cette phrase recouvre-t-elle ? Oui, alors ça, c'est formidable. C'est le type de sentence que Lacan a produit des quantités de ces petites phrases qui sont des phrases derrière lesquelles il y a une construction théorique extrêmement complexe, mais qui peuvent s'extraire de leur contexte et qui circulent. Et vous voyez, maintenant, tout le monde sait, il n'y a pas de rapport sexuel. Ça court les rues, enfin, ça court certains milieux, en tout cas, pas les rues, mais c'est très répandu. Alors, il y a des formules de Lacan, on en trouve à la pelle comme ça. Alors, cette formule-là, il n'y a pas de rapport sexuel, Lacan ne se l'attribue pas. Il dit ça, c'est le dire de Freud. Freud ne l'a jamais dit, ne l'a jamais énoncé, mais que de tout ce qu'a dit Freud, il se déduit. Il n'y a pas de rapport sexuel. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une phrase qui ne se situe pas ni au niveau de l'amour, ni au niveau du désir. Entre les hommes et les femmes, il y a de l'amour, de la haine aussi, mais ça va ensemble. Il y a du désir, ça ne se situe pas à ce niveau-là. Amour et désir, ça rapproche. Ça crée des tensions, des étincelles, mais ça rapproche. C'est une phrase qui concerne la jouissance des corps et notamment la jouissance prise à l'acte sexuel, à la relation des corps dans l'acte sexuel. Et donc, pour dire quoi ? Elle dit qu'entre ces jouissances-là, que ces jouissances-là ne se rencontrent pas, premièrement, qu'elles sont hétérogènes de l'un à l'autre, ne sont pas homologues et qu'elles sont discordantes. Pas en harmonie, mais en discordance. C'est donc ça la thèse. Et ça veut dire aussi que la jouissance, paradoxalement, la jouissance sexuelle, qui suppose qu'on y ait deux corps, c'est une jouissance autiste pour les deux, pour chacun des deux. Elle est autiste, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas lien à l'autre. D'une manière générale, d'ailleurs, la jouissance ne fait pas lien. Bon. Mais, alors, évidemment, après, on peut se dire en quoi cela, c'est le dire de Freud. Et j'ai développé ça. Effectivement, Freud, qu'est-ce qu'il a découvert à ce niveau-là, très tôt, après avoir déplié tous ses textes sur l'inconscient langage, l'interprétation des rêves, la psychopathologie de la vie quotidienne. Bon. Il écrit les trois essais sur la sexualité. Et ces trois essais sur la sexualité, il y a tout là-dedans, sauf le couple sexuel. Il y a les pulsions partielles. Les pulsions orales, anales, qui sont liées au corps propre, scopiques, invocantes, qui supposent l'autre corps aussi. Donc, il y a les pulsions partielles, mais le couple sexuel, il n'est pas placé. Et puis, il a découvert aussi ce qu'il appelle, en fait, ce qui est l'os derrière le dit complexe d'Oedipe dont on a parlé tout à l'heure. Il a découvert ce qu'il appelle le complexe de castration. C'est-à-dire que la jouissance dont il parle, cette jouissance, eh bien, c'est une jouissance phallique. elle est liée à l'organe, au sens où l'organe est un signifiant. Jouissance phallique. Elle est phallique. Ça veut dire qu'elle est morcelée et limitée. Castration. Alors, il découvre les pulsions partielles, il découvre la jouissance phallique. La jouissance phallique, c'est la jouissance, Lacan a une jolie définition que je trouve très forte, très simple. Il dit, c'est celle qu'on se représente comme pouvoir. Partout où il y a du pouvoir, on est dans la jouissance phallique. Alors, il y a du pouvoir, pas seulement sexuel au livre, il y a du pouvoir partout, dans la politique, dans l'art, dans les réalisations personnelles, ce qui fait que la jouissance phallique, elle n'est pas réservée à l'homme. Elle est réservée à tous les parlants qui entreprennent quelque chose, en fait. Et avec ça, donc, jouissance phallique, castrée, et pulsions partielles, morcelées, où est le couple ? Où est le couple ? Et Freud l'a formulé, Freud l'a formulé. Il a dit, dans une note sur les trois essais qui date de 1915, il dit que l'appétence hétérosexuelle appelle une explication. dans une petite note très importante où il évoque l'homosexualité, justement. Et là, on voit que ceux qui accusent Freud d'être homophobe, on en a, sont des menteurs. Et c'est là qu'au fond, il dit qu'il n'y a pas de pulsions génitales. Il y a des pulsions partielles, mais il n'y a pas de pulsions génitales qui ferait qu'il y a un homme, il y a une femme, et ça se connecte. Bon, donc, quelle est la construction qu'est-ce qu'il faut pour qu'hommes et femmes se rencontrent ? Et, bon, alors, la réponse, évidemment, de Freud, pour expliquer ça, Freud, il convoque les identifications édipiennes. Il convoque les identifications édipiennes, sur lesquelles il y a une question aussi qui se pose. Parce que, qu'est-ce que c'est qu'une identification ? ça consiste à emprunter un trait, un signifiant, donc un semblant, on appelle ça un semblant. Le signifiant, le semblant, c'est le signifiant tant qu'il a des adhérences imaginaires, il implique des représentations où il en produit. Donc, on emprunte au semblant, pourquoi ? pour devenir femme et homme. Et qu'est-ce que c'est que la féminité ? Ce qu'on appelle la féminité, oh, elle est très féminine. Ou la virilité, ah, il est vraiment viril, qu'est-ce que c'est ? Tout ça, c'est des semblants. C'est se donner des airs d'eux. Se donner des airs de femme, se donner des airs d'homme. C'est là que ça rejoint la théorie du genre. Vous écrivez que selon Freud, devenir un homme ou une femme est une question d'identification et d'assimilation des modèles sociaux. Oui. Lacan introduit la notion de sexuation qui identifie l'homme et la femme par leur mode de jouissance. Ces théories se démarquent-elles de la théorie du genre ? Oui, oui, oui. Ce qui est en proximité avec les théories du genre, c'est que tout ce qui est de la, on va dire, des idéaux sociaux qui définissent le type homme-femme, tout ça, c'est des produits du discours. Ce n'est ni du produit de la nature ni des produits de l'inconscient en lui-même. Ça définit des rôles sociaux homme-femme. Et donc, autrement dit, on peut dire, c'est le discours qui fait l'homme et qui fait la femme. oui, mais où s'arrête le pouvoir du discours ? Est-ce qu'il s'arrête au pied du lit ? C'est ça la question, au pied du lit où il y a l'acte. Peut-être même ne s'arrête-t-il pas au pied du lit. Peut-être saute-t-il dans le lit, le discours, avec les deux partenaires, mais il s'arrête à l'acte. On voudrait qu'il se donnait des airs de sexe. On se donne des airs de sexe, mais au niveau de l'acte, les airs de sexe, ça s'arrête. C'est raté, dit Lacan, comme papier à musique. Pas au pied du lit, mais au niveau de l'acte. Autrement dit, ça veut dire que beaucoup dépendent de l'autre, de l'autre du discours, pour définir ce que c'est un homme et une femme, sauf l'orgasme. Sauf l'orgasme. Et là, on arrive sur une autre détermination. Et Lacan s'est intéressé à ça. Pas Freud, en fait. Freud s'est intéressé au ratage, aux inhibitions, ravalements, etc. Lacan, lui, il s'intéresse à la réussite de l'acte. Et quand il dit il n'y a pas de rapport sexuel, ça se prouve par la réussite de l'acte. Pas par quand on n'arrive pas. Quand on arrive, là, on vérifie qu'il n'y a pas de rapport. Et donc, en effet, il définit, du coup, le réel de ce qui fait homme et femme. Non pas le symbolique, non pas l'imaginaire, non pas les idéaux, les signifiants, mais le réel, le réel qui engage le corps, il est défini par les modalités de jouissance, avec l'idée que ce que l'on appelle homme, c'est pas seulement celui qui a un pénis, parce qu'il y en a qui ont un pénis et qui ne sont pas des hommes, ça c'est la thèse de Lacan, il y en a qui n'en ont pas et qui en sont. Ce qui définit l'homme, c'est la jouissance phallique, être tout dans la jouissance phallique. Et puis, ce qui définit la femme, c'est qu'elle n'y a pas toute, elle y est, elle y est, elle a une jouissance phallique, elle a rapport à ceux qui en ont, mais il y a une part retranchée, retranchée, et Lacan évoque l'autre jouissance chez la femme. C'est pas la découverte de la psychanalyse, l'autre jouissance de la femme, c'est lui qui la nomme ainsi, mais il évoque Thérésias, on sait bien depuis toujours qu'il y a une jouissance qui n'est pas homologue à celle de l'homme. Dans la psychanalyse, on l'avait abordée par jouissance clitoridienne, jouissance vaginale, bon, là, Lacan dit autre jouissance. Alors ça a l'air simple tout ça, mais il a construit, il faut quand même le dire, je ne vais pas le développer, c'est trop complexe, mais il a quand même à cette différence tout dans la jouissance phallique, pas tout dans la jouissance phallique, correspond une construction logique, parce que pour faire un, il serait faire la logique des ensembles, pas la logique d'Aristote, pour dire tous les hommes, selon la logique des ensembles, il faut qu'il y ait un terme extérieur à l'ensemble. Vous pouvez dire tous les hommes, vous tracez un trait autour, un cercle, mais il faut qu'il y ait un terme extérieur. Sinon, vous n'avez pas d'ensemble, vous avez une multiplicité, une multiplicité, mais ouverte, non fermée. Bon, ce sont des considérations qui ont tout leur intérêt, mais l'idée, c'est qu'en effet, du coup, il n'y a pas de, on ne peut pas dire toutes les femmes, il n'y a pas d'essence, on pourrait le dire autrement, il n'y a pas d'essence de la femme. Il y a des femmes, très diverses. Le féminisme inspiré par Simone de Beauvoir exigeait que la femme soit considérée de manière fraternelle par les hommes. C'est sur ce point que clut le deuxième sexe. Vous affirmez que l'idéologie égalitaire assure le triomphe du contrat sexuel en référence à Rousseau. Vous voudrez l'assurer. Vous voudrez l'assurer. Vous voudrez l'assurer. Les biens incapables de l'assurer. Quelle réserve cette tendance du contrat sexuel et ce que vous appelez le patouge généralisé dans votre dernier ouvrage vous inspire-t-elle ? Oui, parce que si vous voulez, actuellement, et ça, c'était déjà présent au moment de Simone de Beauvoir, il y a une revendication féministe qui est parfaitement fondée au niveau, comment dirais-je, de tout ce qui est le fonctionnement social, au niveau du marché du travail, au niveau des droits, au niveau... Bon. Mais, donc, ça, je ne le discute pas du tout. Seulement, si on veut pousser jusqu'à l'extrême la fraternité, c'est-à-dire on est pareil, il faudrait qu'au niveau sexuel, on soit aussi pareil. Au niveau de la jouissance, on soit aussi pareil. Bon. Et donc, il y a un contrat familial, il y a un contrat dans le travail, il y a des contrats partout. Et dans l'amour sexué, on voudrait aussi qu'il y ait un contrat. l'amour dit toujours, toujours et moi toute seule, toujours et la fidélité toujours. Bon, mais, pour ça, il n'y a pas besoin de la psychanalyse pour savoir que ça ne marche pas. Les contrats sociaux fonctionnent, peuvent fonctionner, ils ont des points d'échec, mais ils fonctionnent. Un contrat sexuel, c'est impossible. C'est un impossible, ça n'est pas... Et donc, je me suis amusée à me dire, bon, poussons le contrat rousseauiste jusqu'au contrat sexuel, et c'est là qu'on vérifie que le pouvoir du discours et des contrats s'arrêtent là. On ne peut pas promettre contractuellement qu'on va toujours jouir avec la même, le même, et qu'on va toujours désirer le même, la même. On peut promettre beaucoup de choses, sauf ça. Vous écrivez que le culte du mystère de la femme pourrait bien faire exister celle-ci comme il se fie de Dieu le Père. Pourquoi dites-vous que les femmes ne sont pas toutes et que la jouissance féminine est une face de Dieu ? Oui, ça c'est une thèse de Lacan, dans le séminaire encore. C'est le fait, justement, que ce qu'il appelle la jouissance autre, qui se distingue de la jouissance phallique, elle se distingue en ceci, la jouissance phallique, elle est toujours liée au langage. Elle est liée à l'articulation langagière et elle est connectée au désir qui lui-même est causé par l'objet, causé par l'objet. Tandis que la jouissance haute, c'est une jouissance dont on ne peut rien dire. C'est une jouissance dont on ne peut rien dire, parce que si on commence à en parler, on entre dans l'autre registre. Et donc, il y a une espèce, effectivement, de mystère que Lacan a connecté au mystère de la dite divinité. Avec son idée qu'il y a une face de Dieu qui est nom du Père, c'est le signifiant de Dieu, mais Dieu, il y a une face, quelle est la jouissance de Dieu ? Quel est le désir de Dieu ? On ne sait pas. C'est l'autre face. Oui, il y a plusieurs questions. Effectivement, les deux expressions, victime émouvante et individu prolétaire, ne sont pas du tout de la même époque dans l'ensemble de Lacan. La victime émouvante, c'est du début et l'individu prolétaire, c'est à la fin. Et ça ne désigne pas la même chose. Ça ne désigne pas la même chose. Quand il parle de l'individu prolétaire, c'est après avoir formulé, il n'y a pas de rapport sexuel, après avoir formulé la thèse que la jouissance n'est pas connectante, elle ne fait pas lien. Et ce qu'il appelle corps prolétaire, il l'a défini. C'est au sens antique du prolétaire, ce n'est pas au sens actuel. Il dit ça veut dire, prolétaire veut dire que l'individu, l'individu ça désigne le corps, ce n'est pas le sujet de l'individu. L'individu n'a rien pour faire lien social. Donc c'est à ce niveau-là que se situe la thèse de l'individu prolétaire et c'est lié avec l'idée que l'objection au lien fondamental, c'est la jouissance qui ne fait pas lien. Où que ce soit, dans le couple et ailleurs. Alors, c'est vrai que le malaise dans la civilisation actuelle, il a beaucoup changé par rapport à celui d'il y a un siècle. Parce que Freud, c'était il y a un siècle quand même. Et donc, d'ailleurs cette année, dans l'école des forums du champ lacanien, le thème de nos journées en novembre, porte sur ce point relecture du malaise dans la civilisation de Freud. Parce que Freud pensait qu'une des raisons du malaise et de la difficulté sexuelle, finalement, ça tenait à la répression sociale. Ça tenait à la répression de la jouissance par la société. Il venait d'une société victorienne fort différente de la nôtre. On voit bien, maintenant, on sait, avec la société très permissive qui est devenue la nôtre, que le malaise sexuel, il est toujours là. Il n'a pas changé. Il est même plus à ciel ouvert d'une certaine façon. Et donc, il y a une petite nuance chez Freud, parce qu'il est toujours nuancé, il se dit mais peut-être il y a quelque chose vraiment de dérangé dans la sexualité, et donc, il a quand même la petite intuition que ça pourrait ne pas être dû seulement à la répression. Et donc, effectivement, actuellement, le malaise, c'est le malaise dans le capitalisme. Et dans un capitalisme qui a pris une forme qui n'avait pas non plus ni autant de Marx ni autant de Freud. C'est plus le capitalisme financier, bon, je ne vais pas entrer dans ce thème, mais enfin, ça a beaucoup changé. et donc, évidemment, un siècle n'aurait pas atténué l'inquiétude de Freud, elle l'aurait décuplée, au contraire. Bon. Que peut faire la psychanalyse, vous dites, dans la restauration du lien social ? Au fond, Lacan a pu dire que la psychanalyse, le discours du maître, était l'envers de la psychanalyse. La psychanalyse envers du discours du maître. Si on part de là, ça se comprend assez bien. Ce qu'on appelle le discours du maître, quelle qu'en soit la construction complexe chez Lacan, c'est un discours qui cherche à obtenir que les choses se tourneront et que tous, donc, marchent du même pas et que tous soient dans les mêmes canaux et que, bon. Et donc, le discours du maître, c'est ça qu'il prescrit, ce qui fait que, d'ailleurs, il a toujours ses déviants, ceux qui n'arrivent pas à rentrer dans les voies communes, qui n'arrivent pas à faire comme tout le monde. Et on reçoit des sujets qui se plaignent de ça. Je n'arrive pas à être comme tout le monde. Ils se plaignent aussi, quelquefois, pour avoir été différent. Mais, bon. Et donc, en ce sens, la psychanalyse, elle a l'objectif exactement inverse. La psychanalyse ne cherche pas, quand on reçoit un sujet, on ne cherche pas à le faire rentrer dans la norme. Parce que, pour ça, il y a la politique, il y a l'éducation, il y a les services sociaux, il y a tout. Et quand on reçoit quelqu'un en psychanalyse, c'est que tout ça, ça a déjà raté. Ça a déjà raté. Donc, on tente, justement, l'inverse, on tente de faire apercevoir à cette personne. C'est elle qui, dans son travail, va apercevoir d'où vient sa singularité. Et qu'elle vient, elle ne vient pas du discours du maître, elle vient de son inconscient propre. L'inconscient est individuel. Il n'est pas collectif, l'inconscient. Et donc, elle vient de son inconscient, de la façon dont l'inconscient fabrique ses symptômes. Et finalement, l'objectif de la psychanalyse, c'est de faire apercevoir à un sujet sa singularité propre et de se situer par rapport à cette singularité. Le sujet qui arrive en analyse, il rejette sa singularité sous la forme de rejeter ses symptômes. à la fin d'une analyse, il aperçut un petit peu d'où ça vient, comment ça s'est fabriqué, ce dont il pâtit d'une certaine façon et ça change son rapport à sa singularité. Donc, Lacan a cette formule très... dire que la psychanalyse, ça va vers la différence absolue. C'est l'inverse exactement du discours du maître. Alors, dans le capitalisme actuel, c'est pas le discours du maître antique avec le maître et de ça, mais le capitalisme actuel, il cherche quand même, s'il cherche quelque chose, il a comme effet d'essayer de faire marcher tout le monde dans les mêmes voies, avec les mêmes objets, les mêmes achats, les mêmes... ça fabrique du même, fabriquer du même. La psychanalyse fabrique du différent. Ne la fabrique pas, mais à jour le différent. Lacan présente le désir de l'analyse comme celui de la différence absolue. Vous le décrivez ce dernier comme le seul à faire de l'amour un usage désintéressé. En quoi l'amour du psychanalyste se distingue-t-il de l'amour commun ? J'ai parlé... Quand je parle de l'amour, là, je parle de l'amour de transfert. L'amour de transfert, en principe, ça caractérise l'analysant plus que le psychanalyste. Le psychanalyste, il n'est pas censé partager l'amour de transfert. Il a un savoir sur ce qu'est l'amour de transfert. Il est censé savoir quelque chose par sa propre analyse. Et donc, il a certainement quelque chose qui le définit, qui est son désir d'analyste, mais il entre en couple avec un sujet qui est, lui, dans le transfert. Le transfert qui prend la forme de l'amour. Ça, c'est Freud qui s'est tombé dessus, à Freud. C'est en 1915 qu'il n'avait pas attendu ça. Il n'attendait pas ça. Et il le découvre dans tous les cas. Il a des formules, Freud, très amusantes, très... Il ne s'émeut pas de l'amour de transfert. Et il écrit dans les conseils aux jeunes médecins « Ne vous méprenez pas ». Il leur dit « Ne vous méprenez pas ». L'amour de transfert, il se déclenche tellement automatiquement quand on commence à laisser parler quelqu'un dans le registre de l'association libre que ça ne peut pas être dû à vos qualités propres. Donc, ne croyez pas que c'est vous qu'on aime. En fait, c'est ça qu'il leur dit. Et finalement, je dis que c'est... Pourquoi j'ai dit que c'est un amour désintéressé ? Je ne sais pas comment je me suis exprimée. C'est plutôt un usage désintéressé de l'amour. Parce que l'analyste ne partage pas l'amour de transfert. S'il le partage, on entre dans tout autre chose que la psychanalyse. Mais il en fait un usage désintéressé parce que, finalement, quel est le... Qui... À qui va le bénéfice de l'analyse ? Quand une analyse fonctionne jusqu'à son terme, le bénéfice, il est pour l'analysant. Et à l'analyste, on lui dit au revoir. Lacan évoque le formule en disant l'analyste, il est le déchet de l'opération. Il est ce qui reste, qui ne fonctionne plus, qui est rejeté à la fin de l'opération. Et en ce sens, c'est pour ça que je dis que c'est un usage désintéressé. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut qu'il soit payé. Parce que, sinon, pourquoi le ferait-il ? Il faudrait ajouter que le fait qu'il soit payé a une autre raison. C'est que l'analysant, s'il ne payait pas, serait trop en dette. Il ne pourrait pas conduire son analyse. L'intervention de l'argent entre l'analyste et l'analyse est une question complexe que je ne vais pas développer là, mais qui a un effet séparateur, en fait. Contrairement à l'échange dans l'amitié ? L'analysant, il faut qu'il puisse dire absolument tout à l'analyste. Alors, ce n'est pas toujours aimable, ce n'est pas toujours reluisant, ce n'est pas toujours... Donc, c'est libérateur, le fait qu'il se dise qu'il est payé pour ça. dans votre dernier livre, vous analysez la place si particulière que d'un aura, la femme du grand écrivain irlandais de James Joyce, ni garde-manger, entre guillemets, comme certaines femmes de l'époque, ni symptômes de jouissance. Vous la décrivez comme lui allant comme un gant, à point imaginaire, à l'écho singulier de Joyce. Quel enseignement l'acquant a-t-il tiré de l'œuvre de James Joyce ? Alors, je disais, donc il y a deux questions. Je me suis intéressée à Nora, dans le cadre d'une question plus générale que je n'ai pas eu l'occasion d'évoquer jusque-là, on est partie du non-rapport sexuel. Alors, bien que la jouissance ne soit pas connectante, on sait qu'on voit, on constate qu'il y a quand même des relations électives, même au niveau sexuel, entre homme et femme. Pas entre tout homme et toute femme, mais entre tel homme et telle femme. Chacun et sa chacune, dit Lacan. Chacun et sa chacune. Et donc, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui préside ce côté électif de certains liens qui ne sont pas seulement des liens d'amour, des liens de désir, mais aussi de jouissance. Et la réponse générale, globale, que Lacan a donnée est la suivante, c'est que ça se fabrique, il dit, le partenaire est symptôme, est un symptôme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, dans tous les cas, le partenaire électif, il n'est pas élu à partir du discours de l'autre, il est élu à partir de l'inconscient singulier. L'inconscient qui fabrique le symptôme. Il fabrique les symptômes au sens pathologique, mais il fabrique aussi le partenaire au sens pas pathologique, et même au sens le plus positif. Et donc, il y a la thèse à laquelle l'accord est arrivé, c'est le partenaire symptôme. Une femme, pour un homme, c'est un symptôme. Et donc, on peut s'interroger sur, dans chaque cas, dont on parle, la St-Joyce, sur ce qu'était sa femme pour lui. Et donc, j'ai dit, ce n'est pas un garde-manger, c'est un peu une expression forcée, mais je pensais à ce que Freud dit du choix d'objet quand il parle du choix par étayage. C'est-à-dire, on choisit une femme sur le modèle de la mère nourricière. Donc, c'est ce que j'appelle la femme garde-manger. Ça peut être, au contraire, il y a des types de choix d'objet, des types de symptômes sexuels, symptômes, partenaires symptômes très divers. Donc, je me suis intéressée à la particularité de Nora. Lacan aussi s'est intéressé, il a développé, il a développé des choses là-dessus que j'ai un peu reprises et dépliées. Et c'est très frappant parce que il est clair que Nora Joyce, il était absolument attachée à Nora. Les quelques velléités qu'elle a eues de bouger, de partir parce que j'imagine que la vie quotidienne n'était pas toujours facile. Il n'a pas lâché. Il n'a pas lâché et il n'y a pas eu d'autres, au fond. Il n'y a pas eu d'autres, vraiment, qui ont compté quelques velléités à Trieste, mais rien du tout. Et elle a été l'unique. Elle a été une femme élue, mais ce n'était pas son symptôme de jouissance. et c'est pour ça que Lacan dit qu'elle était très dévalorisée par Joyce. Alors, ça paraît paradoxal parce qu'en tant que personne, elle n'a jamais été dévalorisée par Joyce. Au contraire, Joyce, qui était sans préjugé, sans préjugé, vraiment, a toujours parlé d'elle positivement, reconnaissait ses qualités, etc. Mais quand Lacan dit dévalorisée, c'est au niveau de symptômes de jouissance. Donc, elle est élue au prix de ne pas être le symptôme de jouissance. Et donc, je me suis demandé qu'est-ce qu'elle était à la place. Voilà. Vous avez un développement très intéressant sur la place de Nora et la question du fameux gant retourné. Pourriez-vous nous en dire un peu plus ? Ben oui. Vous savez, l'histoire du gant retourné, c'est une vieille histoire. Emmanuel Kant en parle, l'histoire du gant retourné, ça réfère à la disparité dans le miroir de la droite et de la gauche qui s'inverse dans le miroir. Et donc, avec un gant retourné, apparemment, il n'y a pas de disparité. Vous retournez le gant de la main droite, il va sur le gant de la main gauche. Sauf, sauf, dans les cas où il y a un petit bouton au gant, dit Lacan. Point que Kant n'a peut-être pas suffisamment considéré. Donc, quand il y a un bouton au gant, vous le retournez, il va à la main gauche, mais seulement, le bouton n'est pas sa place. Et donc, Lacan se sert de ce petit bouton comme l'index de l'objection phallique à l'homologation entre l'homme et la femme. Et donc, quand il dit que Nora, lui, va comme un gant, ça veut dire qu'il n'y a pas l'objection phallique entre lui et elle. Et donc, c'est une autre fonction que la fonction symptôme, laquelle, la fonction symptôme classique, laquelle suppose l'objection phallique entre les jouissances. Et donc, c'est un autre type de couple, en quelque sorte. En fait, ce que Lacan a tiré de Joyce, ça va bien au-delà de la question de Nora. Bien qu'il ait développé ça aussi, il a trouvé, c'est ça, je vais terminer là-dessus, il a trouvé chez Joyce un exemple où on a affaire à un sujet pour qui qui, il a diagnostiqué une carence paternelle, un défaut, donc, du nom du père, et qui s'en est passé grâce à son art, qui a réussi à restituer, à restituer un effet homologue, homologue, et donc à s'insérer parfaitement dans un lien social spécifique qui le caractérise en tant qu'artiste. Donc, c'est toute la thèse, la thèse, on retrouve tout à la fin, tant de Joyce, ce qui est en question, c'est encore la fonction dite père, dite père, et au fond, qui se réalise chez Joyce, sans père, par le fils, en quelque sorte. c'est encore la fin. C'est parti. Donc, pour aujourd'hui, pour cette séance, je vais faire un panorama de ce qui est en question dans le chapitre que je commande cette année, à savoir les réponses de Lacan aux trois questions qui lui sont posées. Alors, vous connaissez les questions, je les rappelle. On demande à Lacan, on lui pose trois questions que Emmanuel Kant a lui-même posées à la fin de sa critique de la raison pure, en les reprenant d'une tradition antérieure. Et ces trois questions, ce sont « Que puis-je savoir ? » « Que dois-je faire ? » Et « Que m'est-il permis d'espérer ? » Lacan, vous le savez, pour les trois questions, récuse les questions. Trois questions qui ne se posent pas dans le discours analytique. Trois questions que l'analyste, au fond, ne se pose pas. Il les récuse, mais néanmoins, il y répond. Il y répond et on pourrait s'amuser à donner la réponse de façon condensée aux trois questions. Alors, « Que puis-je savoir ? » La réponse va être « C'est déjà su. Que dois-je faire ? » « Ce que je fais ? » Et « Que puis-je espérer ? » Je n'espère rien. Je sais à quoi m'attendre, en tant qu'analyste. En haut de la page 60, que l'on en vient à ce que Lacan appelle « Le sujet de l'inconscient ». Et « Le sujet de l'inconscient », c'est-à-dire le sujet du savoir qui se déchiffre mot à mot dans la parole de l'analysant qui parle. Puisque c'est dans sa parole que le savoir inconscient se déchiffre. Et Lacan en dit, première phrase, « Le sujet de l'inconscient, lui, embraye sur le corps ». Il embraye sur le corps, en effet, puisque le symptôme, c'est du corps. Le symptôme, et au fond, ce sujet qui embraye sur le corps, on pourrait dire, c'est du sujet incorporé. Du sujet qui est inscrit corporellement. Bon, il y a beaucoup de développement dans Lacan que beaucoup d'entre vous connaissent. Finalement, à partir de là, que va faire Lacan dans la réponse à la première question ? Il va développer, il va développer les conséquences, les conséquences de l'inconscient pour le parlant. Ce qui résulte de la prise du savoir inconscient sur le corps pour le parlant. Il y a beaucoup de conséquences, mais la conséquence majeure concerne une chose vraiment passionnante, ce qui se passe entre les hommes et les femmes. Lacan va nous proposer deux axiomes. Un pour l'homme, un pour le côté femme. Deux axiomes, l'axiome de l'homme, il est à la page 60. Trois pages suivent, et on arrive à la page 63, à l'axiome du côté femme. Chacun de ces axiomes, que disent ces axiomes ? Chacun, par définition d'axiome, chacun dit, formule, ce qu'il y a de constant. Ce qu'il y a de constant à travers les infinies variations du un par un. à travers spécifiquement les infinies variations des aventures amoureuses du côté de l'homme et du côté de la femme. Avec en prime, on le voit si on lit bien ce chapitre, que ce n'est pas du tout la même aventure d'un côté et de l'autre. C'est moi qui emploie le « moi-aventure ». Lacan ne l'emploie pas. Il a employé ailleurs l'expression « les affaires d'amour ». Là, il parle de l'amour, mais il n'emploie ni aventure ni affaires. Alors, l'axiome, on pourrait s'étonner de trouver le terme axiome pour parler de la psychanalyse. C'est une référence à la logique, l'axiome, une de plus chez Lacan. Référence à la logique, mais moi, j'y vois aussi un petit écho de Spinoza et des amours de Lacan pour Spinoza. On sait que c'était un de ses amours de jeunesse, mais il a toujours continué à évoquer Spinoza de façon très élogieuse, Lacan. Et Spinoza, je pense à Spinoza, parce que Spinoza, dans son éthique de la psychanalyse, et on va avoir une question sur l'éthique, dans son éthique de la psychanalyse, si vous prenez la peine d'ouvrir les deux premières pages, simplement, vous voyez qu'il commence par un petit paragraphe qui s'appelle définition, il donne un certain nombre de définitions, et après ça s'appelle axiome. Et axiome, ce sont des propositions non démontrées, c'est la définition d'un axiome, une proposition non démontrée, mais qui est à la base de toutes les propositions démontrées que l'on veut démontrer ensuite. Et là, pour ce qui est des axiomes de l'homme et de la femme, ce sont les axiomes qui sont à la base de tout ce qu'on va trouver ensuite dans l'expérience des affaires d'amour. Et voyez comment Lacan procède, il commence par énoncer l'axiome de l'homme, je passe, il commence par énoncer l'axiome de l'homme, et ensuite, il nous explique ce qui se passe dans l'expérience. Et troisième temps du développement, les raisons, le fondement et de l'axiome et de l'expérience. C'est construit comme ça le chapitre de Lacan si on extrait ce qui lui-même ne formule pas des articulations de sa démarche. L'axiome, je le lis, il a bien sûr de quoi surprendre quelqu'un qui lirait pour la première fois le texte de Lacan. Je ne peux pas épargner cette surprise à quelqu'un qui serait tout à fait nouveau dans la lecture de Lacan, mais je vais essayer ensuite de montrer que ce n'est pas si surprenant que ça. L'axiome est le suivant. Si l'homme, écrit l'homme avec un L majuscule, « Si l'homme veut la femme, la avec une majuscule, il ne l'atteint qu'à échouer dans le champ de la perversion. » Voilà l'axiome sur lequel je vais revenir après coup. « Il ne l'atteint qu'à échouer dans le champ de la perversion. » « Si l'homme veut la femme, il désire, vouloir c'est désirer là, il désire ce qui n'existe pas. » Et c'est très possible de désirer ce qui n'existe pas. C'est même très fréquent à la vérité. « Il désire ce qui n'existe pas. » Entendez, Lacan présuppose des choses qu'il a démontrées auparavant. Quand il dit « la femme n'existe pas », ça veut dire « la femme n'existe pas » comme un universel qui dirait l'essence de toute femme. « La femme n'existe pas », ça n'empêche pas de la désirer. De la désirer comme le répondant de l'homme avec sa majuscule L'apostrophe. D'où le résultat, ajoute Lacan. D'où le résultat. Et quel est le résultat ? Le résultat, c'est qu'il rencontre ce qui existe. Il désire ce qui n'existe pas. Mais il rencontre ce qui existe bel et bien, à savoir une femme. Parce que les femmes, elles existent. Donc, il en rencontre une. Et Lacan a cette formule avec laquelle tout arrive. En effet, tout arrive. Et pas seulement l'amour, mais l'acte sexuel. c'est la réussite de l'acte qui fait le ratage de la rencontre. C'est la thèse. La page 61 évoque les ratages séculaires de l'amour qui n'ont pas été découverts par la psychanalyse, qui habitent, depuis des siècles, la littérature, le théâtre, la philosophie. Et au fond, c'est le grand thème du ratage après la rencontre et le ratage. Le ratage qui a l'air inéluctable. Lacan en cite une classique et il en ajoute une autre qui est de lui. La figure classique, c'est celle qui a été perçue dans toute la littérature comme un joint entre l'amour, la vrai amour, comme on disait autrefois en français, au féminin, la vrai amour, l'amour passionnel entre les sexes. Eh bien, le joint entre cet amour-là et la mort. Regardez, tous les mythes de l'amour, ça se finit par la mort. Ça se finit pas par qu'ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Ça se finit par la mort et éventuellement la mort sous la forme du meurtre. Ça, c'est pas la psychanalyse qui le découvre non plus, ce sont les faits divers. Les faits divers avec les crimes passionnels. Ces crimes passionnels qui d'ailleurs, c'est amusant, je sort du commentaire, les crimes passionnels, remarquez que ce sont les crimes pour lesquels les tribunaux sont toujours les plus indulgents. Le crime d'intérêt, on n'aime pas. Le crime de jouissance, les tribunaux n'aiment pas. Mais le crime passionnel bénéficie dans l'opinion et dans les tribunaux d'une indulgence remarquable. Il faut bien qu'il y ait là une perception de quelque chose d'humain, n'est-ce pas ? Donc, le joint de l'amour à la mort que Lacan formule de façon amusante et gracieuse à sa manière puisqu'il retraduit ce qu'il avait dit au tout début de son enseignement « Tu es ma femme ». La belle parole qui instituait la partenaire élu comme l'unique, eh bien, il retraduit ça en se servant de l'homophonie d'un « Tu es ma femme ». Bon, passons. Alors ça, c'est le premier avatar. Le premier avatar du ratage. Et le deuxième avatar que Lacan évoque, c'est aussi un avatar du ratage, ce que j'appellerais l'amortissement, l'amortissement de la passion. C'est une deuxième fin de l'amour, de la vraie amour, une fin moins dramatique et que Lacan formule en parlant de la bascule de l'amour du côté, je cite, de la conjugaison du verbe aimer avec tout ce qui s'en suit de dévouement à l'économie, à la loi de la maison. Alors ça, effectivement, c'est une autre fin, un autre ratage, un ratage, disons, c'est le ratage de la vie quotidienne. Et Lacan l'applique, vous le voyez, à la filia grecque autant qu'aux conjugaux. Alors, avec ça, je remonte, on est assuré du ratage dans tous les cas, c'est descriptif en quelque sorte, constaté dans l'expérience séculaire, je remonte à ce qu'il disait auparavant, c'est la réussite de l'acte sexuel qui fait le ratage. Autrement dit, ce n'est pas l'échec de l'acte sexuel, c'est sa réussite qui rend le ratage inévitable. C'est une façon de dire que dans l'acte, dans l'acte sexuel, on est du côté de l'homme, de l'organe, dans l'acte sexuel, l'homme, même s'il a désiré la femme, ne la rencontre pas. il ne rencontre pas l'autre, il ne rencontre pas l'autre sexe dans l'acte sexuel. Que rencontre-t-il alors ? Lacan dit il ne l'atteint que dans la perversion. Ça veut dire, ça, qu'il ne rencontre dans l'acte que son fantasme, plus exactement l'objet de son fantasme. L'objet de son fantasme, c'est ça que Lacan appelle la perversion masculine. Il redira quelques pages plus loin la perversion que je tiens pour être celle de l'homme, toujours avec le L majuscule. C'est à la page 63, ça, je crois. Alors, donc, il ne rencontre pas la femme, il ne rencontre pas l'autre, il rencontre l'objet de son fantasme. Et vous comprenez que Lacan a commenté dans un texte antérieur à Sainte-Anne justement, dans ses conférences à la chapelle de Sainte-Anne, il avait commenté entre l'homme et la femme il y a un mur. Il y a plusieurs façons de désigner le mur. Bien sûr, le mur principal s'essuie du langage, mais le mur précis du côté de l'homme dans le rapport à la femme, c'est le fantasme qui s'écrit sur le mur. Donc, il en rencontre une et s'est raté pour rencontrer l'autre. C'est pourquoi Lacan finit par qualifier l'homme de l'un, un avec une majuscule, asexué. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Il est passé, en effet, de l'homme à l'un. De l'homme à l'un puisqu'il ne rencontre pas l'autre. On reste dans le un. On n'est pas passé au deux. C'est ensuite que vienne une page, c'est la page 62, sur ce que je vais appeler la raison structurelle. La raison structurelle de l'axiome et du ratage qui a été décrit. La raison structurelle, Lacan l'introduit en disant, en convoquant ce qu'il appelle son objet A. L'objet A, pivot, pivot, il emploie ce terme, pivot, joli comme terme, le pivot de cette malédiction constatée sur les choses de l'amour. L'objet A de Lacan, c'est un objet que Lacan a construit depuis des séminaires. Quand on arrive à cette date de télévision et qu'il a construit notamment, commencé à construire vraiment dans le séminaire sur l'angoisse, c'était l'année 60, combien l'angoisse ? 62, 63, donc 10 ans avant exactement. Il en a donné une gentille définition en 76, c'est l'objet qui manque. L'objet qui manque, il évoque bien sûr pour toute personne qui a lu Freud, l'objet perdu de Freud. Cet objet très énigmatique sous la plume de Freud, un objet perdu d'origine, jamais possédé mais déjà perdu, impensable. Et Lacan a tenté de penser comme effet de structure l'objet perdu de Freud qu'il appelle l'objet A, l'objet qui manque et qui pousse vers d'autres objets qu'il ne manquerait pas, qu'on va peut-être rencontrer. Cet objet A, Lacan en dit une chose, c'est un effet. Je passe sur les développements sur son mathème, sur le mathème. Il dit l'objet A pourrait s'accorder d'un mathème. Lequel ? Il s'accorde du mathème de la structure de langage, l'objet A. Il est effet de la structure de langage, donc dépendant du mathème de la structure de langage. Et Lacan a cette phrase sur laquelle je m'arrête un instant. Il dit la structure, il est le produit de la structure, je cite, pour peu que celle-ci, celle-ci c'est la structure, n'est-ce pas, soit bien langage, langage qu'apporte l'inconscient à la muette. Et il écrit langage, on entend l'homophonie avec le langage, mais il écrit langage en deux mots, E-N, trait d'union, gage. Vous y êtes, langage, langage qu'apporte l'inconscient à la muette. Et de ce fait, là je commente la thèse écrite dans ce langage en deux mots, de ce fait, du fait qu'il y a un objet qui manque de par la structure, eh bien la muette, elle est poussée à parler, elle est poussée donc à désirer, pas de parole, sans un désir de parler, et désirer, c'est-à-dire à s'engager dans le vecteur d'un objet qui sera compensatoire et que Lacan a appelé à l'occasion plus de jouir. mais un objet particulier, il n'est pas pour tous, il a, disons, sa configuration singulière propre à chacun. On est arrivé donc à la première raison, la première raison du ratage, l'objet A, l'objet A. et puis il y a une raison qui se formule autrement encore et que Lacan donne tout en bas de la même page 62, c'est le rapport sexuel est impossible. Ça, c'est bien connu, il a donné la formule depuis radiophonie, il n'y a pas de rapport sexuel. Entendez, pas de rapport sexuel énonçable ou inscriptible dans la structure de langage. Il faut encore ajouter pas de rapport de jouissance énonçable ou inscriptible dans la structure de langage. Il y a certes de la jouissance mais pas de rapport de jouissance entre celle de l'un asexué et celle de l'autre à majuscule du sexe. On en vient à l'action de l'autre, l'autre radical qu'évoque le non-rapport que le sexe incarne. là c'est une thèse que je ne redéveloppe pas qui vous est bien familière. Le sexe qui au XVIIe siècle désignait les femmes, pas les deux mais juste les femmes, le sexe, les femmes, c'est l'autre radical. Entendez, l'autre de l'un, l'autre de l'un, autre que le un phallique. Alors, on va avoir l'axiome pour les femmes et vous aurez vu, si vous avez déjà lu le texte, que c'est encore moins drôle que du côté de l'un. Ce qui se passe du côté de l'autre. Voyons ce qui se passe du côté de l'autre, donc le côté des femmes. quel est l'axiome ? L'axiome, là aussi, surprise, pour qui il lit ça pour la première fois, une femme, on ne parle que d'une puisque là n'existe pas, une femme ne rencontre l'homme, toujours le L majuscule, que dans la psychose. Aïe ! Comment comprendre cet axiome ? Il va ensuite nous expliquer que quand même elle ne le rencontre que dans la psychose, mais que quand même hors psychose, elle en rencontre un. Il y en a un, un homme. Pas l'homme, mais un homme. Je n'ai pas trouvé d'autre façon de penser cette phrase « Une femme ne rencontre l'homme que dans la psychose qu'en évoquant le délire érotomaniaque ». Non pas, le délire érotomaniaque, c'est un vrai délire, un délire de la psychose. Lacan, ça se distingue, c'est à distinguer de ce que Lacan a noté pour les femmes en général, à savoir que chez les femmes en général, l'amour prend plutôt une forme érotomaniaque, tandis que chez l'homme, ça prend une forme fétichiste. Il a noté cette différence à l'époque où il essayait de penser le couple à partir du signifiant phallique. À partir du signifiant phallique. « La forme érotomaniaque de l'amour chez les femmes ne signifie pas qu'elles sont toutes des érotomanes, pas du tout, mais ça signifie simplement que le « il-même » a un poids particulier pour une femme, plus que pour un homme. Alors, le délire érotomaniaque. Le délire érotomaniaque, il se caractérise par le fait qu'il n'élit pas, une femme dans le délire érotomaniaque n'élit pas un homme quelconque, un parmi les hommes. Elle élit toujours dans le délire érotomaniaque un tout à fait singulier et qui porte toujours, il y a des formes variées, toujours les index d'exception. Et en ce sens, en effet, c'est bien du délire. Et Lacan de s'amuser à dire « toutes les femmes sont folles » comme on dit, « toutes les femmes sont folles » mais justement, comme elles ne sont pas toutes, eh bien, comme elles ne sont pas toutes, eh bien, elles ne sont pas folles du tout. Bon, c'est amusant comme développement et même, et même, et même, c'est là qu'on voit que ce n'est pas drôle pour elles, et même, plutôt arrangeante. Arrangeante. Qu'est-ce que ça dit ce terme ? Arrangeante, qui est vraiment de Lacan, c'est de son cru, on ne trouve ça nulle part. Arrangeante, ça désigne une hyper-adaptation. À quoi donc ? C'est ça qu'il faut voir. L'hyper-adaptation. On s'arrange, on s'arrange avec la réalité. C'est ça, être adapté d'ailleurs. Enfin, plus ou moins. Alors, à quoi s'adapte-t-on ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Eh bien, à leur un, à un homme, et là, il peut être quelconque, un homme, quel qu'il soit, et Lacan de dire, pas de limite. C'est énorme. Pas de limite aux conceptions que chacune fait pour un homme. Il ne dit pas son homme. Quand il parle de l'homme et d'une femme, il dit la sienne. Il ne dit pas pour une femme son homme. On le dit dans la vie courante. C'est mon homme, Edith Piaf. On a chanté ça, c'est mon homme. Mais lui, non, il dit un homme. Sous-entendu, n'importe lequel ira bien. Finalement, il nous développe, il nous développe ensuite à quoi, pourquoi elle est prête à toutes ses concessions. Prête à toutes ses concessions, et il donne une autre formule, elle se prête à la perversion de l'homme. C'est-à-dire qu'elle cherche à s'ajuster au fantasme de l'homme. autrement dit, elle entre dans la question en position d'assujetti volontaire. Je reviendrai sur ce volontaire. Elle rentre dans la question en position d'assujetti, cherche à s'adapter au fantasme de l'homme, et Lacan nous dit que ça la conduit à la mascarade qu'on sait, qui n'est pas le mensonge que des ingrats de coller à l'homme lui impute. Non, la mascarade n'est pas du tout un mensonge. Et même, il y a dans ce texte une relecture, une redéfinition de la mascarade par rapport à ce que Lacan en avait dit auparavant. Puisque auparavant, dans les textes des années 58, dans la signification du phallus, dans propos directeur pour un congrès sur la sexualité féminine, dans toute cette période, il avait déjà parlé de la mascarade. Mais à cette époque, il parlait de la mascarade qui provenait du signifiant phallique, non pas comme signifiant de la jouissance, mais du désir, bon, signifiant refoulé. Dans cette mascarade, il s'agit de se donner des apparences, de faire semblant de femmes et de faire semblant d'hommes. Autrement dit, de s'habiller, j'emploie une autre expression encore, de s'habiller avec les images et les symboles de l'homme et de la femme à un moment donné de la culture. Puisque ces images et ces symboles bougent dans l'histoire sont historiques. Et là, on est à un niveau qui n'est pas historique. On est au niveau où il est question de l'acte sexuel entre les corps. Et donc, la mascarade, Lacan dit, c'est à tout hasard pour se parer, pour se préparer pour le fantasme de l'homme. Pourquoi à tout hasard ? C'est-à-dire au hasard, à l'aveugle. On essaye, on essaye. À tout hasard, puisqu'on ne connaît pas, on ne connaît pas la vérité de l'autre. On ne connaît pas son désir, on ne connaît pas son fantasme. Et donc, en quelque sorte, le à tout hasard, c'est du tâtonnement. Du tâtonnement. Pour se parer, pour le fantasme de l'homme, pour que le fantasme de l'homme, en elle, trouve son heure de vérité. Alors, l'heure de vérité, à l'heure de vérité, on n'est plus dans le semblant. À l'heure de vérité, on n'est plus dans les semblants de la séduction. À l'heure de vérité, c'est l'heure de l'acte et c'est l'heure du ratage. C'est l'heure du ratage pour l'homme, comme on l'a démontré dans la partie précédente. Et Lacan nous dit, eh bien oui, il revient sur le ratage. Un paragraphe sur le ratage. La vérité se refuse, elle exige de l'acte des aires de sexe. Pas seulement des aires de semblant dans la séduction, il faudrait que l'acte ait des aires de sexe, mais ça, c'est l'impossible. Ratage, réglé, comme papier à musique. Il dit, laissons ça de traviole. Voilà comment il commente. Laissons ça de traviole. De traviole. On sait que ça a raté pour l'homme, ça rate pour la femme. À l'heure de la vérité, elle n'y est plus. C'est l'objet du fantasme qui est là. Et voilà ce qu'en dit Lacan. C'est bien pour la femme que n'est pas fiable l'axiome célèbre de M. Fenouillard et que passer les bornes, il y a la limite à ne pas oublier. Alors, cette phrase a produit beaucoup de contresens. Elle a même été traduite à l'inverse en anglais. Dans une des traductions anglaises, on a traduit l'inverse de ce que dit l'axiome de M. Fenouillard. Peut-être, vous savez, M. Fenouillard, c'était l'une des premières bandes dessinées du fin du XIXe siècle qui racontait les aventures d'une famille Fenouillard qui a beaucoup plu aux esprits à l'époque. Et M. Fenouillard avait lui aussi un axiome qui disait « Passez les bornes, il n'y a plus de limite. » Passez les bornes, il n'y a plus de limite. Et Lacan nous dit « Pour la femme, passez les bornes, il y a une limite. » C'est-à-dire, elle dément, c'est pour la femme que n'est pas fiable l'axiome que « Passez les bornes, il n'y a plus de limite. » Donc, « Passez les bornes, il y a la limite à ne pas oublier. » Quelle est la limite ? Alors, on a beaucoup commenté ça dans une ancienne école à laquelle j'ai appartenu. On a beaucoup commenté ça sous la forme « Les femmes n'ont pas de limite. » Les femmes n'ont pas de limite. On en a fait, si je puis dire, des gorges chaudes. Mais c'est justement l'inverse qui est en train de dire ce paragraphe. Il ne se demande pas si les femmes ont des limites ou pas. Il dit que « Passez les bornes, il y a la limite. » Les bornes, c'est les concessions sans bornes qu'une femme est prête à faire de son corps, de son âme, de ses biens et en plus de tout son calcul de la mascarade. Bon. Mais au-delà, eh bien, il y a la limite. La limite, je vais vous donner une formule qui me paraît indiquer vraiment bien la limite. Je ne sais pas si elle vous parlera. C'est que la limite, c'est qu'il est impossible que l'autre, grand A, la patoute, donc, se réduise à l'un et que ça fasse le couple de deux-un. C'est ça, la limite. Bon. Alors, ça laisse en effet de la place à ce que, quoi qu'il se passe avec un homme, il y a il y a ces fantasmes dont elle ne répond pas et qui sont toujours là. Bien sûr. Bien sûr. Alors, je me disais, peut-être, il faut ajouter quelque chose, il faut ajouter quelque chose parce que dans l'époque actuelle qui est animée par un immense idéal de parité, de parité homme-femme et quel effet ça risque de faire à certaines qui liraient qu'elles sont prêtes à toutes les concessions de leur corps, de leur âme, de leur bien pour un homme. Elles ne vont pouvoir que protester, en effet. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que toutes les femmes soient prêtes soient prêtes à ces concessions. Lacan n'est pas en train de nous parler des femmes telles qu'on les trouve dans la réalité. Il est en train de nous parler d'une femme quand elle veut faire couple avec un homme. Ce n'est pas toutes qui veulent faire couple avec un homme. Il y en a qui ne veulent pas faire couple, il y en a qui veulent faire couple homo, donc ce n'est pas toutes. Donc, attention, l'objection féministe et parité des sexes, là, ne joue pas. Lacan dit comme quoi dans l'amour, ce qui compte, c'est le signe, comme toujours. Il est signe de quoi ? Il est signe de quoi, l'amour ? Eh bien, il est signe si on veut aller à l'essentiel. On pourrait donner plusieurs réponses, mais si on veut aller à la réponse essentielle, il est le signe de l'un tout seul qui s'applique des deux côtés. Le dire de l'un qui se sait tout seul. Ça, le dire de l'un qui se sait tout seul, ça s'applique du côté homme et du côté femme. Et le signe, l'amour, il est le signe de l'un qui invoque, invoque un impossible complément. Voilà, c'est tout le drame d'il raconte très simplement après ce long développement. Reste, que puis-je espérer ? Eh bien, voilà la thèse. Un analyste n'espère rien pour le... Il n'espère rien au cœur de son discours, dans son discours, dans sa vie, comme dit Lacan, espérez ce que vous voudrez. Mais dans sa pratique, il n'espère rien. D'abord, il sait ce qu'il peut ou pas obtenir. Il a une idée et de l'impossible et du possible. Et... Et donc, il n'attend rien. Il n'espère rien. L'acte suicide. L'acte suicide. Lacan prend la peine. Ça fait plusieurs fois que Lacan revient sur l'acte suicide. L'espoir mène au suicide. Là, il parle à celui qui l'interroge, mais plus largement à la génération de 68. Le suicide est un acte réussi parce qu'il n'a le seul possible réussi puisqu'il n'a aucune suite pour celui qui le commet. Mais c'est au prix de relever du « je n'en veux rien savoir », « ne rien vouloir savoir ». Le suicide, acte majeur du « je n'en veux rien savoir ». Moi, quand je lis ce passage de Lacan, je pense toujours à Stéphane Zweig. Je pense toujours à Stéphane Zweig parce que... Bon, parce que je m'étais occupée de lui, mais Stéphane Zweig qui était un disciple, vous savez, de Freud, tellement fervent. et ce qui m'avait frappée chez Stéphane Zweig, c'est que quand Freud a produit la pulsion de mort et la répétition, Stéphane Zweig a dit « ah non, là, stop, stop, on ne peut pas admettre la pulsion de mort, ce n'est pas possible ». Là, il y avait déjà l'indice du « je n'en veux rien savoir ». Et Stéphane Zweig, au fond, après la guerre, alors qu'il est en sécurité, loin de l'Europe et tout, n'est pas animé par le désir de savoir ce qui arrive après, quelles vont être les suites du nazisme, de l'effondrement de l'Europe qu'il a aimée et tout ça. Il préfère mourir parce qu'il a perdu le monde qu'il aimait. Donc, je pense toujours à Stéphane Zweig à propos de cette remarque sur le suicide. un mot encore sur « que promet le discours analytique ? » puisqu'il termine là en disant « que promet le discours analytique ? » Quand on le questionne d'ailleurs, quand on se demande « qu'est-ce qu'il pourrait promettre ? » La réponse de Lacan est peu démagogique, je dirais. Vous savez, on parle souvent maintenant, aujourd'hui, on dit « mais quelle est la promesse analytique ? que pouvons-nous promettre au sujet contemporain pour qu'il continue à s'adresser à la psychanalyse ? » Vous entendez ça ? Bon, et Lacan répond « tirez au clair l'inconscient dont vous êtes sujet. » Alors, c'est très lacunique, c'est absolument pas démagogique, mais ça va plus loin que ça n'a peut-être l'air, puisque tirer au clair l'inconscient, bon, ça a l'air d'accentuer la dimension épistémique, en savoir quelque chose de l'inconscient. Oui, ça accentue la dimension découverte de quelque chose de la psychanalyse, mais l'inconscient dont vous êtes sujet, ah, dont vous êtes sujet, ça veut dire tirer au clair avec l'inconscient les conséquences que l'inconscient a sur vous. et les conséquences que l'inconscient a sur vous, c'est ce qu'on a vu dans la réponse à la question 1, le ratage, le ratage du côté de l'un et du côté de l'autre du couple sexuel. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...